Il y a tout juste un an, Julien Burt retrouvait Mélanie Dédigama au casting de l'émission Les 50. De ces retrouvailles a née une belle complicité. Et a quelques rumeurs. En effet, nombreux sont ceux qui ont affirmé que les deux candidats de télé-réalité étaient en couple. Cependant, très vite les révélations d'Ilon Hago, l'ex de Julien Burt, ont mis fin à ce début d'idyle. La jeune femme a posté trois vidéos sur sa chaîne YouTube dans lesquelles elle revient sur sa relation avec Julien. Elle l'a notamment accusé de violence, mais également de lui devoir 80 000 euros. Des accusations qui ont poussé Mélanie Dédigama à couper les ponts avec Julien Burt. Je t'ai dit que si Estimor Ilon Hago continue régulièrement sur sa chaîne YouTube de répondre aux questions de ses abonnés. Récemment, elle a évoqué les démarches qu'elle a entrepris auprès de la justice pour régler ses problèmes avec Julien. Ce dernier a très vite réagi en postant une vidéo au TikTok avec en légende, quand ton ex parle de toi une fois par mois sur YouTube. Le tout sur une chanson de l'artiste que Black qui a comme parole Laisse-moi, s'il te plaît Laisse-moi, je te dis que si Estimor. Bizarrement, Mélanie Dédigama qui ne fait pas très régulièrement des vidéos TikTok, a décidé de reprendre également cette musique pour sa dernière vidéo. Dans les commentaires les internautes sont convaincus qu'elle s'adresse également à Julien Burt. Mélanie Dédigama fait une mise au point Les internautes ont donc questionné en masse Mélanie Dédigama qui a fini, exaspérée, par répondre dans sa story Instagram. Je vous fais cette story parce que je reçois pas mal de messages de personnes qui me disent, pourquoi tu fais des TikTok visés, pourquoi tu te mêles de ça, je ne comprends pas. Je ne sais pas, vous n'avez pas encore compris comment j'étais ? Je ne fais pas des trucs visés. Si je fais un truc visé, vous inquiétez pas, ce sera vraiment visé. Mais là, il n'y a rien de visé, tout le monde fait des TikTok en fait, je ne comprends pas pourquoi moi je fais un TikTok. Alors ok, je n'ai pas eu de chance, si est-il tombé sur une chanson que cette personne avait mise. A-t-elle expliqué face caméra, avant d'ajouter, mais je vais vous dire un truc, si vous me connaissez, vous savez que ce n'est pas moi qui vais aller me mêler des histoires qui ne me concernent pas, encore moins des histoires toxiques et même les histoires où je suis directement visé, je ne prends pratiquement jamais la parole. Je ne m'exprime même pas, je préfère me laisser humilier, même si la personne elle dit tout faux, je préfère me taire, donc je ne comprends pas comment vous pouvez penser ça. Mélanie Dédigam arobas Instagram Mélanie Dédigam arobas Instagram Mélanie Dédigam arobas Instagram Mélanie Dédigam arobas Instagram